Hello, coucou, bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente aujourd'hui de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve, comme tu l'as vu dans le titre, pour parler de mon profil, de qu'est-ce que j'ai fait avant d'entrer à Sciences Po, quelles étaient mes notes et tout, c'est des questions qu'on me pose souvent, en vrai ou à l'écran, et donc j'avais envie d'y répondre. J'ai trop peur que, en regardant cette vidéo, tu te dises ok, il faut faire exactement comme ça, alors que je ne sais pas du tout pourquoi j'ai été prise à Sciences Po, puisque je n'ai pas ma note finale, donc je ne saurais pas te dire ce qui a le plus ou moins marché, mais bref, et j'avais envie un peu de te donner mon profil de Sciences Piste avant de rentrer à Sciences Po. Gros disclaimer, chaque personne est complètement différente, et Sciences Po cherche des profils complètement, entre guillemets, atypiques, originaux, des gens qui ont envie de faire bouger le monde, des gens qui sont engagés dans la vie, et des gens qui veulent faire des choses. Donc tu peux avoir un profil complètement Sciences Piste, et ne pas passer, et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, je ne sais pas. J'ai aidé des gens avec SES Sciences Po pour moi, s'ils n'étaient pas pris, personne n'était pris, ils n'ont pas été pris. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. Ce n'est pas du tout une règle à suivre en disant, sois comme moi et tu seras pris. Pas du tout. Ne transforme pas ta personnalité pour cette école, sois toi-même et donne-toi à fond. Alors, tout début de personnalité et de profil pour aller à Sciences Po commence par la découverte de l'école. Et moi j'ai découvert l'école hyper tard. J'ai découvert en janvier de ma terminale. Donc c'est super tard parce que Parcoursup fermait en mars. Je connaissais bien évidemment cette école, mais j'étais... Pour moi c'était impossible d'accès. Et surtout ça ne m'intéressait pas du tout le monde de la politique. Je n'y connaissais rien du tout, ça ne m'intéressait pas. Et je me suis dit surtout, il faut trop s'investir. Il faut trop donner de sa personne pour y aller. Non, je n'ai pas envie. J'avais au fond de moi pas envie de donner tant. Et puis en allant à des salons étudiants, en parlant avec des copains, j'ai découvert le monde de Sciences Po et je me suis dit, en vrai pourquoi pas ? Je me suis fait une idée sur Sciences Po, on m'a réexpliqué à des salons étudiants. En fait, Sciences Po n'est pas du tout l'idée que je me faisais de cette école et ça me permettrait de rester en général. C'est ça qui m'a plu tout de suite à Sciences Po, c'est que je ne me spécialisais pas quelque part. Les avis que j'entendais sur cette école aussi me plaisaient énormément et donc j'ai décidé de m'investir pour rentrer dans cette école sans vraiment savoir le temps que ça allait me demander. Comment j'ai préparé Sciences Po ? Très simplement, je n'ai pas fait de prépa. Je n'aurais pas eu le temps d'inclure une prépa dans mon emploi du temps. J'étais une tannée de travail, je ne faisais que travailler pendant mon année de terminale. Je me suis préparée par moi-même et je me suis dit, tu fais comme tu peux et si tu n'y rentres pas, c'est que ce n'était pas fait pour toi, c'est tout. Et s'il faut qu'il y aille, c'est que c'est le destin. Donc tu fais ton maximum, tu donnes ton maximum mais ne t'acharne pas au travail. J'ai eu pas mal de conseils, je suis allée sur SOS Sciences Po. Je me suis majoritairement préparée toute seule, j'ai fait mes écrits seule, j'ai quand même très peu de monde qui m'a relue. Il y a mon ami de SOS Sciences Po qui m'a relue et j'ai pris en compte quelques-unes de ses modifications, mais pas toutes. Il y a quand même énormément de choses que j'ai faites toute seule. Mes parents ont relu, mais pas entre guillemets, modifié mon texte. Ils ont juste relu les fautes d'orthographe. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai été extrêmement bien entourée. Vraiment les gens qui m'ont aidée à rentrer à Sciences Po se comptent sur les doigts de la main, mais ils étaient extrêmement présents pour moi et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup rassurée. J'ai manqué énormément de confiance en ma personne et ça m'a aidée à prendre confiance en moi et à me dire « Go girl en fait, pourquoi pas toi ? » Et même si j'y croyais pas, on essaye quand même, on tente quand même, on voit ce qui se passe. Je pense que les points clés qui m'ont aidée, c'est être claire sur ma personnalité, savoir ce que je valais, savoir mes défauts et mes qualités, me connaître personnellement et savoir ce que Sciences Po recherchait. J'ai pris énormément de temps à comprendre quel était le profil d'un Science Peace, ce que Sciences Po voulait et en quoi, sans me transformer, sans devenir une autre personne, je pouvais m'adapter à cette école et leur dire « Voilà pourquoi vous avez besoin de moi, voilà ce que je vais apporter à votre école. » À l'écrit, j'ai beaucoup insisté sur le fait que j'aimais les autres, que j'aimais les enfants, que j'aimais les personnes âgées, que j'aimais entendre, écouter les histoires, comprendre ce que les autres vivaient, parce que c'est vrai, je suis quelqu'un de très empathique et que j'aimais énormément ressentir les énergies des autres. Et donc j'ai essayé de vraiment mettre l'emphase sur ça. Peut-être mon sujet qui était un peu original, j'avais choisi sur le thème de « On fait ériger une statue publique dans votre mairie et vous en faites le discours. » « Quelle est cette statue et quel est votre discours ? » Et moi j'avais choisi la statue du Petit Prince et quand j'en avais parlé avec d'autres sciences pis, je m'en rends compte que j'étais vraiment à côté de la plaque. Tous mes autres proches, ils nous avaient parlé de Rosa Parks, de George Orwell et tout. Et moi j'avais pris, voilà, le Petit Prince. Peut-être que ça a joué, je sais pas, je te donne toutes mes clés, voilà. En plus de tout ça, j'ai préparé avec des livres que je te mettrais à l'écran, les écrits, les écrits des IEP. Et ça je les ai préparés toutes seules, j'ai fait des fiches, des livres toutes seules et j'ai beaucoup bossé la question contemporaine et l'histoire. Et l'anglais j'ai vraiment laissé de côté, je l'aurais pas vu, mais voilà. Vraiment la sincérité aussi, j'ai été très sincère. J'ai pas dit que Sciences Po était mon rêve absolu. J'ai pas dit que j'avais découvert Sciences Po il y a pas longtemps et qu'en vrai je tente comme ça, mais que je sais pas si je vais y arriver. J'ai été sincère dans le sens, voilà qui je suis, et je sais que je ne sais pas tout, et je sais que je pourrais pas réussir à tout savoir. Et justement c'est grâce à vous que j'ai envie d'arriver à ce niveau-là. Voilà un peu comment j'ai abordé la question Sciences Po. Et je trouve aussi un autre point qui m'a beaucoup beaucoup aidé à rentrer, c'est l'actualité. C'était très difficile. Je me couchais le soir en lisant des journaux, je me levais le matin en lisant Le Monde. Et non, tu n'as pas besoin de payer des journaux. Déjà que je trouve ça très cher d'accéder au concours, et aux examens écrits, et à l'oral. Et c'est pas accessible à tout le monde. Je voulais pas payer en plus, honnêtement. Je lisais les 4 phrases qui étaient offertes par Le Monde, et c'est tout. Et je passais un autre journal et un autre journal. Ça m'a vraiment aussi aidé à prendre confiance en moi, parce que quand tu sais le monde qui t'entoure, tu te dis, si jamais on me pose une question, je sais que je peux rebondir sur tel ou tel sujet d'actualité parce que j'ai lu au niveau des activités extrascolaires. J'ai fait énormément de danse dans ma vie, donc j'ai jamais arrêté la danse. En plus de ça, j'avais mon podcast et ma chaîne YouTube où je parlais de livres, etc. Donc j'ai aussi accentué sur ça dans mes écrits et dans mes oraux. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. J'aime beaucoup créer. Je faisais beaucoup de Fimo, de Bullet Journal. J'ai insisté sur le fait que j'aimais beaucoup la création, beaucoup l'art. Également énormément la lecture, les animaux, que j'étais quelqu'un de très empathique. Voilà les points de ma personnalité que j'ai décidé de mettre en avant dans mon oral parce que c'est qui je suis le plus, on va dire. Au niveau de tout ce qui était mon engagement pour les autres, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants. Donc j'ai aussi essayé d'accentuer là-dessus sur mon travail parce que j'ai pas mal bossé aussi avec les enfants. J'ai pas été extrêmement engagée dans des associations. J'ai pas eu un amour pour la politique. J'ai pas vendu un amour pour l'économie. Et j'ai été assez franche dans ma volonté de rentrer à Sciences Po. Je voulais aller à Sciences Po parce que je voulais quelque chose de général. Et je sais que Sciences Po est une très bonne formation pour m'offrir une ouverture sur le monde globale et originale et nouvelle. Et c'était ce que je cherchais. Je voulais rentrer dans une école qui me permettait d'ouvrir les yeux sur la société qui m'entoure. Passionnément et profondément, je suis intéressée par le social. J'aime les autres. J'aime apprendre des autres. Et j'aimerais bien réussir à mieux le comprendre. C'est ce que j'ai voulu essayer de faire comprendre et mettre en avant mes écrits et dans mon oral. En plus de ça, j'avais aussi mis en avant que j'avais fait le journal de l'école parce que le journalisme, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu. Et maintenant, je vais te dire tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'essayer et de tenter ma candidature. Je crois que c'est tout pour ma candidature. J'ai passé énormément de temps à préparer ma candidature, que ce soit mes lettres de motivation, mon oral, que j'ai énormément travaillé avec un ami de la famille. Première chose que j'aurais vraiment aimé savoir quand je passais tout ça parce que c'est facile de tomber dans cet engrenage dans lequel je suis tombée de se dire voilà, maintenant Sciences Po, c'est ma voie et de ne penser à rien d'autre. Rien d'autre n'existait. J'étais que en mode, je veux rentrer dans cette école. C'est que Sciences Po n'est pas une fin en soi. Si j'avais pas été prise à Sciences Po, j'aurais été tellement déçue. J'aurais pleuré et tout ça aurait été une cata pour moi. Mais en fait, ne pas réussir Sciences Po, c'est pas rater sa vie loin de là. C'est que ton destin n'était pas là et que tu vas t'épanouir tellement mieux ailleurs. Et ne te remets pas dans des états catastrophants parce que vraiment, tu vas t'en sortir même si tu n'es pas pris dans cette école. Tout va très bien se passer pour toi même si tu rates. C'est pas grave. Donc ne tape-t'en pas à des cours magiques où tu n'as plus besoin de réviser, où tout est rentré dans ta tête parce que c'est expliqué de manière trop géniale. Non, c'est expliqué normalement. C'est bien fait, c'est un très beau travail. Mais c'est expliqué normalement. Un truc hyper, hyper important à répéter. Tu n'es pas ta réussite scolaire. Jamais tu ne pourras être réduit à ce que tu as réussi scolairement en parlant. Ta réussite à l'école, tes notes, tout ça ne résumeront jamais qui tu es. Et tu ne peux pas te dire je vaux un 19. Tu ne vaux pas un 19. Ce que tu as produit à un moment donné vaut cette note. Mais c'est pas toi qui vaux cette note. Si mes écrits, par exemple, je les ai ratés, je ne vaux pas ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est une production à un moment donné. Parce que j'ai pensé comme ça à ce moment-là. Il y a mille et un facteurs qui font que tu réussis ou pas et tu n'es pas ta réussite scolaire. Également, ne pense pas que Sciences Po veut des personnes intelligentes et cultivées seulement. Tu as ta chance même si tu ne te sens pas assez cultivée. Tu as ta chance même si tu ne te sens pas assez intelligent. Si je ne m'étais pas lancée, je n'aurais jamais été prise parce que je pensais que c'était que pour des gens trop cultivés et trop intelligents. Et quand même, ils étaient prises parce que Sciences Po va prendre des gens très cultivés et très intelligents. Mais ils vont surtout chercher à avoir des personnes curieuses, des personnes motivées et des personnes qui ont envie de changer le monde. Ils montrent que tu es quelqu'un de passionné, quelqu'un de curieux. Et c'est ça qui fera la différence à mon humble avis. Tenez envie et montrez que ça ne te fait pas peur de t'engager. Lance-toi. Et au pire, ça ne marchera pas mais lance-toi, je t'en supplie. Essaye. Parce que tu ne regretteras pas si ça passe en fait. J'y croyais quand même très peu, on ne va pas se mentir. Tout au long du process, j'étais en mode bon bah j'y vais sans trop y croire. Même si au fond de moi, j'étais en mode ok meuf, t'es déjà à son spot, t'y crois trop et tout. Fake it until you make it. À fond. J'ai cru et ça a marché. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'aura aidé un peu à comprendre le process, à quoi ça ressemblait de préparer son spot et quel était mon profil. Et si tu as encore d'autres questions sur mon profil, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravie de t'aider à répondre à ces questions. barre de commentaires et faites pour ça. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, passe un bel été, énorme bisous. Bye bye ! Merci d'avoir suivi. C'est très gentil. Sous-titrage ST' 501